... Carderie sanglante, un feuilleton moderne et horrifique, entièrement réalisé dans les studios de Radio-Cob, avec de l'aventure, du frisson, des corps nus et du sang, de l'humour et de l'amour, cocktail explosif qui vous emportera vers une véritable réflexion philosophique. La journée s'annonce chaude, comme toutes celles de cet été intensément caniculaire. Le village qui nous concerne, celui dans lequel notre histoire va prendre place et se développer, est un bourreau charme ancien, fait de granite et de verdure, d'ardoise et d'eau courante. Les balcons sont fleuris, des chats se la coulent douce dans les carrés de verdure, à l'ombre des murs en pierre. Quelques rapiètes filent silencieusement sous les cailloux. L'oxygène est de qualité, tout comme le silence de ce début d'après-midi. On devine des siestes derrière les persiennes, fermées afin de préserver la fraîcheur à l'intérieur des maisons. Quelques bruits de vaisselle troublent le silence. C'est un village de cartes postales où le modernisme ne se manifeste qu'à travers les écrans portables. C'est l'un de ses atouts, cet anachronique modèle porté comme une revendication, une injure à l'urgence et à la rentabilité, et une discrète exemplarité qu'étrangement, peu de sociétés semblent vouloir adopter. Bien entendu, cette douceur contemporaine attire quelques touristes avisés. C'est le cas de Cédric et Camille H, comme une hache. Voici un couple relativement ordinaire, vivant confortablement de salaires octroyés en échange de travaux inutiles, vaguement inquiet de l'avenir du monde, modérément engagé pour la cause environnementale, sexuellement emprunté. L'un pense comme l'autre qui le lui rend bien, et les moments de conflit sont davantage des bouderies que de réelles scènes de ménage. C'est sans doute de l'amour qui les unit, mais pour l'heure, Cédric et Camille se promènent dans la basse ville, en quête de sens à donner à leurs vacances. A l'office de tourisme, on leur a indiqué un circuit qu'ils suivent scrupuleusement. Et c'est émerveillé qu'ils se déplacent main dans la main, à travers les hautes herbes du parc des Carderies, au son du clapotis de la Vézère, la rivière locale. Leur vie s'apprête à basculer. Un oiseau qu'il ne surnommait, poussa un cri lugubre, qui se confondit avec celui de Camille H, son compagnon préférant adopter une posture plus stoïque, qu'il paierait d'insomnie les trois mois suivants. Oh la vache, Cédric, regarde ! Il y a un bras là-bas ! Et là-bas, je n'arrive même pas à reconnaître ce qui sort de ce truc ! Tu sais, on dirait ce truc long qu'on a dans le ventre ! Environ 7 mètres, sans compter l'œsophage. Mais quelle odeur horrible, je vais vomir ! Il faut appeler les flics, t'as ton portable, j'ai laissé le mien dans la voiture. J'ai plus de batterie, à peine 1%, j'ai peur que ça coupe. Oui, allô ? Oui, allô ? Je suis bien en communication avec la Gendarmerie Nationale. Tout à fait exact. Vous ne vous présentez jamais ? C'est pas si facile de savoir, hein ? Ah si, si, j'ai oublié pour tout vous dire. Gendarme Joël Follion, que puis-je pour vous ? Il s'agit d'une urgence, enfin je crois. Mon mari et moi venons de trouver un corps de femme atrocement mutilée. Vous êtes là ? Affirmatif, je vous écoute. Vous avez évoqué un cadavre, madame. Où se trouve-t-il ? Je suis en vacances dans la région. Je connais pas bien le nom des lieux, mais le prospectus fourni par l'Office du Tourisme indique... Euh, le parc des Carderies. Il faut venir vite, c'est absolument horrible ! Je vois très bien où cela se trouve. Êtes-vous ivre, madame ? Absolument pas ! Je suis abstème ! Dites, vous me prenez pas au sérieux ou quoi ? Y'a la tripaye de cette femme-là qui dégueule sur nos pieds ! Vous feriez bien de vous activer, hein ? Je vais défaillir ! Allô ? Allô ? J'ai plus de batterie ! On va attendre l'arrivée des flics et ne toucher à rien. Je pense qu'il ne faut toucher à rien. Sérieux ? T'as vraiment dit abstème ? Ou flic ? L'événement ne tarde pas à être connu de tous. Par grappes, les villageois se précipitent vers le lieu du crime, avant l'arrivée des gendarmes. Putain, c'est quoi ? Mais c'est qui ? C'est qui ? Oh là 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 ! Moi, je la connais ! J'arrive pas à croire comment c'est possible ! C'est une actrice anglaise ! Je l'ai vue dans une série y'a pas longtemps ! Elle s'appelle Pamela Gibson, voilà ! C'est Pamela Gibson qui est éparpillée, là, chez nous ! Peut-on de manière sérieuse en 2020 utiliser le juron Jésus-Marie-Joseph ? Le cadavre de Pamela Gibson a-t-il des poils aux jambes ? La flicaille locale est-elle de taille à enquêter sur un meurtre à l'effrayante férocité ? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de Carderie sanglante, un feuilleton Radio-Cob. Carderie sanglante, un feuilleton Radio-Cob. Bermond! Jésus-Marie-Joseph Céline